Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors vous avez ici la double mission avec l'oracle des êtres stellaires. Être stellaire et artisan de lumière, authenticité au service du monde. Et surtout ce qui est intéressant, vous allez pouvoir matérialiser, vous allez pouvoir concrétiser quelque chose, mais vous n'êtes pas seul. Et on le dit ici, on nous le précise, vous n'êtes pas seul. Isolement, connexion physique, communauté. Et surtout pour ma part, je pense que vous allez quitter un isolement. Vous allez vous reconnecter symboliquement, énergétiquement, matériellement, quelle que soit cette connexion, mais il y a quelque chose, surtout au plan émotionnel, qui vous facilite la tâche. Parce que vous avez ici le 3 de coupe et vous avez le 4 de coupe. Il y a une communauté qui vous attend, où vous allez retrouver la joie et surtout vous allez être vous. Et grâce à la présence de cette communauté, de ces personnes, alors quand je dis communauté, ça peut être deux personnes qui vibrent comme vous, ou trois personnes qui vibrent comme vous, ou une seule personne qui vibre comme vous. En fait, grâce à la présence de cet autre, quel que soit le nombre de ces personnes, vous avez ce 4 de coupe qui nous dit que ça vous apporte quelque chose que vous n'attendez plus, que vous n'attendiez plus. Et en fait, ça vous éveille, ça vous réveille. Ça vous éveille et réveille par rapport à un isolement. Vous retrouvez votre communauté d'âmes. Vous retrouvez des âmes sœurs. Vous allez retrouver des gens qui vont vous aider à aller au-delà de l'évidence, à aller au-delà de ce que vous avez pu vivre jusqu'ici. Donc c'est une belle opportunité pour vous, pour vous développer, pour avancer, pour progresser. Et vous avez en plus, ici avec l'oracle, tous les chemins mènent à la source. Autorité intérieure, intuition, regarder vers l'intérieur. Et c'est exactement ce qu'on va vous aider à faire ces personnes. Et vont vous permettre à comprendre que vous êtes plus que ce que vous pouvez aujourd'hui dire. En fait, vous allez vous redéfinir. Vous allez retrouver quelque chose en vous qui va vous demander de revoir un petit peu votre réalité. De revoir notamment le fonctionnement que vous avez actuellement. Vous allez devoir ici retravailler quelque chose avec ces deux données. Donc retrouver une certaine stabilité parce que ce groupe de personnes, ces individus, ces êtres vont vous déstabiliser. Parce qu'ils vont vous ouvrir vers quelque chose d'autre, ce à quoi vous ne vous attendez pas. Entre nous, vous ne vous attendez pas à ça. Vous n'espérez pas, vous ne demandez pas. Mais ça va s'imposer à vous. Donc il faut bien le noter et bien l'entendre que ce 3 de coupe nous parle de nouvelles personnes dans votre vie. Ce ne sont pas des personnes que vous connaissez. Mais ces rencontres, ces nouvelles personnes vous ouvrent à quelque chose d'autre. Vous apportent cette opportunité. Et regardez, vous avez le page de Donnie. Dans la matière, dans la matière, il vous apporte quelque chose qui vous libère, qui vous donne de la sécurité et qui vous permet d'agir et de faire en fonction de ce qui compte pour vous. Parce que je pense que vous allez vous rendre compte que ça vous tient à cœur, que c'est important pour vous. Et c'est cette importance, en fait, qui vous conduit à cet oracle qui nous dit confiance et timing. Faites confiance à la vague qui vous porte. Vous avez le temps. Vous n'êtes qu'au début ici. Là, vous êtes au début. Et ces personnes, en fait, vont vous amener à prendre conscience de ce début. Ils vont vous amener à prendre conscience de cette belle opportunité. Et ça va vous réveiller. Ça va vous éveiller. Et ça va quelque part déstabiliser ce que vous avez aujourd'hui. Ça va vous déstabiliser par rapport à ce que vous vivez aujourd'hui. Dans la matière, il y a des choses à réajuster. Parce que, émotionnellement, il y a un changement. Mais c'est un très, très bon changement. J'ai l'impression qu'ici, vous observez, vous regardez, des gens qui sont déjà portés par l'intuition, qui sont déjà portés par quelque chose d'intérieur, par cet enfant intérieur. Et vous, vous les observez. Vous les regardez. Vous vous inspirez. Et c'est cette inspiration qu'ils éveillent en vous qui va vous conduire à, justement, lancer quelque chose et surtout à réajuster pour retourner, en fait, à votre intériorité. pour retrouver cet enfant intérieur. Parce qu'il y a un peu de méfiance, quand même. On le sent que vous n'êtes pas tout à fait toujours à l'aise ici parce que c'est assez surprenant pour vous. Mais tout cela vous conduit, en fait, parce que pendant que je mélangeais, il y a les vies antérieures qui se sont retournées. Je pense que ces personnes sont nouvelles pour vous, mais en même temps, c'est une redécouverte. C'est-à-dire, ce sont des gens que vous connaissez déjà ou que vous avez connus dans d'autres vies ou ailleurs. Il y a vraiment cette idée que vous avez le sentiment de les avoir toujours connus. Mais, ça, ce sentiment-là, c'est-à-dire de vous dire, « Ouh là là, mais c'est drôle d'émotion, ce drôle de sentiment, en fait, quelque part, va vous interroger, va vous inquiéter. » C'est pour ça qu'on sent ici, dans ce 3 de coupe, un peu de méfiance. Vous vous dites, « Ouh là là, qu'est-ce qui se passe là ? » Parce que ça vous surprend, vous ne vous attendez pas à ça. Parce que ces personnes, en fait, résonnent avec votre âme, résonnent avec vous-même. D'où cette invitation de revenir vers votre intériorité. Et quelque part, ces gens-là, vont peu à peu, progressivement, parce que vous allez les observer. Au départ, vous allez les observer avec un peu de méfiance. Et plus vous allez les observer, plus vous allez trouver qu'ils sont authentiques. Qu'elles sont authentiques, ces personnes. Et plus vous allez vous-même retourner vers votre authenticité. Et donc, ça se fait progressivement, tranquillement. Parce qu'au départ, il y a quand même une certaine méfiance chez vous. Mais de toute façon, comme nous le dit l'oracle, tous les chemins mènent à la source. Vous avez ensuite la comparaison. Je crois qu'ici, vous allez cesser de chercher à comprendre quelque chose. Mais ça ne va pas se faire immédiatement. Vous avez la solitude. Il y a cet éveil de l'intériorité. Il y a vraiment cet éveil de la sagesse intérieure. De l'enfant intérieur. Mais d'un enfant intérieur qui est assez vieux. Pourquoi ? Parce que vous êtes une vieille âme, chers amis. Parce qu'on sent que ce n'est pas votre première incarnation. Donc, c'est quelque chose qui va vous demander ici de travailler avec cette connaissance. De travailler avec ces gens-là pour justement libérer quelque chose en vous. Et dans la matière, il vous faudra bien évidemment à un moment donné, réajuster les choses. Ça ne va pas toujours être évident. Mais je crois que vous êtes prêts. Vous êtes prêts. C'est pour ça que la vie et le destin vous l'envoient. La totalité, la totalité nous parle de se retrouver soi-même. De retrouver à travers cette intériorité, à travers ce retour sur l'intériorité, de se retrouver. Parce que je crois entre nous, et je vais vous dire ce qui arrive là, vous vous êtes perdu en chemin à un moment donné. Il y a quelque chose ici que vous avez perdu de vue, qui vous est important. Et vous avez l'harmonie. L'harmonie qui nous dit qu'il faut harmoniser l'intérieur et l'extérieur. Et là, pour l'instant, ce n'est pas harmonisé. Et c'est ce que vous allez faire quand vous allez réajuster votre extériorité, c'est-à-dire votre vie quotidienne, vos relations, etc. En fait, vous allez réajuster par rapport à ces vibrations intérieures que vous allez commencer à ressentir. Il y a beaucoup de cette sagesse intérieure qui va commencer à pousser vers l'extérieur, c'est-à-dire vous demander d'aménager des choses en fonction de cette harmonie. Il y a vraiment cette unité à faire en vous. Vous avez l'achèvement. Oui. Vous allez travailler sur la finalisation de cette étape progressivement. Ce n'est pas quelque chose de violent du tout. Même si vous avez la foudre. Parce que je crois qu'ici, vous êtes tout à fait prêt à cela. Même si à l'extérieur, je pense, pour certains et pour certaines personnes autour de vous, ça va les surprendre. Ça va les interroger. Ils ne vont pas toujours vous reconnaître. Mais pour vous, ce n'est pas foudroyant. Parce que ce n'est que l'aboutissement, l'achèvement de quelque chose qui est là depuis un certain temps. Ça fait un moment que c'est en train de bouillonner en vous. Ça fait un moment que ça grandit en vous. Et c'est ça, en fait, qui va vous permettre de dépasser une situation. C'est ça qui va vous permettre de vous retrouver. Parce que j'ai encore ce message, vous vous êtes perdu en chemin. Je ne sais pas pour quelle raison. Et ces personnes-là, leur mission, leur mission est de vous éveiller, de vous réveiller, de vous ramener à votre unité et à votre harmonie. Vous avez les possibilités. Oui, ces personnes vous montrent toutes les possibilités. et toutes les cordes que vous avez à votre arc et notamment à votre âme. Parce qu'il y a quelque chose ici que vous avez raté, entre guillemets raté. Il n'y a rien qui est raté. Parce que de toute façon, même quand on se perd en chemin, c'est pour mieux se retrouver. Et vous avez la politique ici. Donc il y a vraiment ce dévoilement, les différentes possibilités, mais pour votre être authentique. Je crois qu'ici, il y a ce retour vers l'authenticité, vers cette essence qui est vous, vers cette essence qui est en vous. Les amoureux. Oui, là je crois qu'il y a cette unité qui se fait dans l'âme et dans le cœur. Et à un moment donné, vous allez devoir l'extérioriser. Je pense que ça va changer beaucoup de choses autour de vous. À un moment donné, ça aura une influence énorme et immense sur vous et sur votre propre avancement et progrès. Et surtout, votre vie quotidienne, vos relations. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui vont être modifiées. Et on vous dit, soyez confiant. Restez fidèles à cette authenticité qui va s'éveiller, qui va se réveiller. Parce que c'est une belle opportunité pour vous ici de faire quelque chose de plus vrai pour vous. Parce qu'il faut que ce soit vrai, authentique. Parce que sur les chemins spirituels, on doit être authentique. Sinon, ça ne fonctionne pas. Vous avez, nous sommes le monde. Il y a cette idée d'unité. Il y a encore cette idée d'unité. Mais ce n'est pas l'unité avec les autres. C'est l'unité entre votre intérieur et votre extérieur. Ce que vous vibrez à l'intérieur, vous allez l'extérioriser. Vous voyez ? Et tout cela va vous libérer d'une douleur. Parce qu'il y a un déchirement là. Quelque chose qui est douloureux parce qu'il y a ce déchirement entre l'intérieur et l'extérieur. Ce que vous montrez à l'extérieur n'est pas l'authenticité de votre intériorité. Et là, on vous dit, vous aurez l'occasion justement de l'extérioriser. Ce page de données, qu'est-ce qu'il nous raconte ? L'intégration. L'intégration, en fait, c'est cette idée d'équilibre. Vous allez retrouver l'équilibre et tout cela va vous permettre d'initier quelque chose de nouveau. C'est parce qu'il y a cet équilibre que vous pouvez initier une nouvelle aventure. Vous voyez ? C'est vraiment cet enfant intérieur, cet être pur et authentique en vous qui va se lancer dans une nouvelle aventure, dans un nouveau cycle. Parce que là, vous allez achever quelque chose et parachever quelque chose qui est maintenant devenu votre passé. Alors, ces vies antérieures, qu'est-ce qu'elles veulent nous dire ? Qu'est-ce qu'elles nous racontent ? Vous voyez ? Il y a une percée. En fait, il y a une connaissance. Ce n'est pas les vies antérieures qui vont revenir. Non, c'est une connaissance que vous avez déjà acquise. Dans les cycles précédents de votre vie, en fait, il y a cette épuration karmique qui vous demande de faire confiance. Faites confiance à votre intériorité pour qu'elle puisse harmoniser ce qui se passe à l'extérieur. Il y a encore sur la comparaison que j'aimerais mettre une carte parce qu'elle vibre comme ça, le succès parfait. Le rééquilibrage va être une réussite. Vous allez réussir à rééquilibrer, à transformer les choses pour initier un nouveau cycle. Parce que c'est un nouveau cycle qui se lance pour vous. Alors, pour nos amis qui ont des connexions d'âme, flamme jumelle, âme sœur, quelles que soient les connexions, rien ne peut limiter la grandeur de notre amour. Croyances limitantes. C'est exactement ce que vous allez ici défaire. Vous allez vous en libérer de ça, de ces fameuses croyances limitantes. Et tout ça grâce à une équipe, à un groupe, à quelques personnes, peut-être à une seule personne qui va vous ouvrir toutes les possibilités, les autres possibilités. Et va vous ouvrir à votre authenticité, à une connaissance que vous n'avez pas toujours encore intégrée. Et que vous allez intégrer dans les semaines à venir. Voilà, chers amis, merci de votre visite. A très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !